Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la présentation de mes cartes Antiquities, du set Antiquities. Donc on s'était arrêté la dernière fois sur Drafna Restoration, voilà on l'avait vu en Artist Proof, comme là. Et on va passer donc au reste des petites cartes que j'ai, j'ai pas le set en entier mais on va pouvoir voir quelques belles illustrations quand même. Donc on continue. Sage of Latman, Latnam, jolie illustration. Pete Vanters, voilà l'état est correct. C'est pas une grosse carte, ça c'est pas une grosse carte non plus, c'est une carte à quelques euros je pense. Après qu'est-ce qu'on a ? On a Ashnod Transmogrant, jolie illustration aussi, Mark Thedin. Après on a quoi ? Dan Frazier, Thanos Wiporni, Yotan Sjöldjör, Christopher Rush. C'est pas une de mes illustrations, une de ces illustrations que je préfère, mais c'est joli quand même. Thanos Wend, Rakhalit de Christopher Rush. Très très jolie illustration, simple mais efficace. Grabshot Catapult, là il y en a deux. Voilà, bon ça on passera. Tablet of Epitir, on en a quatre mais c'est pareil, c'est des cartes qui valent, je sais pas, peut-être 10-20 centimes. Après honnêtement j'en sais rien mais c'est pas des cartes qui ont une grosse value. Après on a quoi ? Une de mes illustrations préférées en Magic. Franchement j'adore cette illustration, j'aime bien aussi Midestone qui font partie des deux choses que je crois qu'on était créées dans une caverne à l'époque. Voilà, c'est les deux entités qui combattent, je crois c'est avec les frères Mishra, je crois, quand ils se mettent dessus et chacun a son pouvoir. Je crois qu'il y a Wickstone et Midestone, on en reprendra si la légende n'est pas vraie. Mais en tout cas l'illustration, l'illustration fantastique, l'illustration j'aime beaucoup, simple, mais colorée et très très efficace. Voilà, très très jolie carte pour moi. Après c'est pas une carte qui a une grosse value non plus, c'est peut-être une carte je sais pas qui vaut 10 euros, 15 euros, honnêtement j'en sais rien. Urzas Calis, voilà, très jolie carte. Battering Ram, donc ça c'est pas des grosses cartes, c'est des cartes vraiment communes de chez communes, c'est pour ça qu'on les voit en... Plusieurs exemplaires, on a quoi ? On a Staff of Zegon, voilà, donc ça pareil, on en a 6 ici. Clé Statue, jolie illustration, j'espère me fort, très très jolie illustration. Après qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Dragon Engine, donc ça c'est pareil, c'est pareil. Et puis c'est des cartes qui ne servent pas à grand chose, on va dire, enfin je pense pas, ça c'est injouable, payer 3 pour 1, 3 et repayer 2 pour avoir plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Voilà, je pense que ça n'a jamais été joué. Amulet of Krug, voilà. Après on va passer au reste. Amulet of Krug encore. Alors après on passe au Mishra Factory. Alors Mishra Factory, il faut savoir que dans ce set, il y a vraiment de très très jolies landes, comme celui-là, donc ça je crois, je ne sais plus si c'est l'été ou une autre saison. Mais en tout cas, il y a 4 saisons sur les Mishra Factory, donc vous avez l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Ça il me semble, ça doit être Summer ou Spring, je ne sais plus, mais je crois que ça doit être un des deux. Bon, vous me reprendrez si jamais vous reconnaissez l'illustration, mais l'illustration est tout simplement fantastique, c'est une des illustrations vraiment les plus emblématiques, pareil, de Magic, en old school. Voilà, très jolie carte, j'en ai qu'une, elle est dans un état plutôt sympa, voilà. Voilà, c'est pareil, bon, très très joué, ça aussi, voilà. Jolie petite carte, j'aimerais bien avoir les 4, j'attends, je pense que Magic, là, c'est encore en train de se tasser un petit peu au niveau prix. J'attends un petit peu et je me ferais peut-être plaisir sur des cartes à plus grosse value, j'aimerais bien un petit Jusam, j'en ai pas. Jusam Jean d'Arabian Knight, c'est vraiment mon illustration préférée et de loin, donc j'aimerais bien m'en procurer un exemplaire, voilà, et dans un bon état. Après, on continue avec une carte emblématique, très jouée, Ornithopter, parce que vous payez 0, vous avez 0 de volant, donc c'est vraiment... Il y avait Feufelet aussi qui était une carte dans le même genre, ça permet de défendre. Très joli, très joli, Ornithopter en antiquity. Après, c'est pareil, il y en avait 2 autres, j'en ai 2 autres, voilà. Donc on a Mishra War Machine et l'Armageddon Clock, voilà, avec, pareil, chacune, leurs petites illustrations refaites par Amy Weber, derrière le dos de la carte, sur un bac blanc, voilà, c'est ce qu'on appelle des artistes-proof, mais bon, ça a déjà été expliqué dans la partie 1 de la vidéo. Donc voilà, très jolie carte, ça c'est pareil, c'est mes petits bijoux, je pense que c'est vraiment les dernières cartes que je garderais dans ma collection, si je devais tout vendre. On a mis aussi une petite Argothian Pixies, voilà, jolie illustration, Amy Weber, avec les petits champignons. Très mignon, et après on va finir avec, pareil, il y a un set de lande qui est quand même vraiment iconique, on va dire, c'est ce set-là, c'est le set, voilà, c'est le set, le set d'Urza, de lande, alors ça a un nom, c'est Urzatron, ça doit s'appeler comme ça, je crois, l'Urzatron, quand on a les 12, donc ça c'est pareil, ça peut être largement joué, voilà, ça permet d'avoir un mana, un color, dans ton mana pool, et si tu as les 3, en fait, Urzamine, en fait, eh bien, ça multiplie par 2, en fait, le mana, voilà, donc c'est assez efficace. Pour mon illustration préférée, ça reste celle-là, mais vraiment ex-aequo avec celle-là, voilà, les deux Power Plant, Power Plant, c'est vraiment celle que je préfère, celle qui ont la plus grosse value, pour ceux qui aiment l'argent, je crois que c'est Urzatower, et pareil, Urzatower, donc on retrouve, vous retrouvez les 4 saisons. Voilà, très jolie, je ne sais plus s'il y a enneigé, ou celle-là, ou je ne sais plus c'est laquelle qui cote le plus, mais je crois que ça doit être l'enneigé, et souvent, c'est les landes enneigées qui valent le plus cher, voilà. Ben écoutez, on a fini le tour de ce 7 antiquity, enfin, la partie de ma collection, vous pouvez vous abonner, si vous avez bien aimé, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et surtout si il est constructif et bienveillant, et puis ça aide au référencement de la chaîne, je vous le répète, on fait ça pour rigoler, on fait ça parce qu'on est des passionnés, on évite de parler trop d'argent, même si, bien souvent, quand même, je regarde journalièrement, on va dire, les prix, ce qui se vend, ce qui se vend pas, et voilà. Ben écoutez, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, et puis je vous dis à bientôt.